La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien de ce jeudi, recrudescence des accidents de la route, son co-annonce plus de fermeté. Le comité interministériel sur la sécurité routière se réunit la semaine prochaine pour évaluer et prendre des résolutions fermes pour mettre en terme au laxisme noté en la matière. À la page 4 du journal du groupe Homo Consulting, le nombre important d'accidents enregistrés chaque année sur les routes sénégalaises suscite émoi, indignation et consternation chez la population. Pour arrêter le massacre sur les routes, le régime en plaise se contreprendre des mesures fermes. Lors du conseil des ministres de ce mercredi 31 juillet, le chef de l'État, Vassirou Diomaïfaï, a interpellé le premier ministre sur le sujet. Face à la recrudescence constatée des accidents de la route, le chef de l'État a demandé au premier ministre de tenir dans les meilleurs délais une réunion interministérielle restreinte d'évaluation des mesures de prévention et de sécurité routière en perspective des prochains événements religieux, Grand Magal de Touba, Mauloud, entre autres. Et huit accidents de la route, Diomaï, demandent l'évaluation des mesures préventives prises dans enquête. Le même journal nous parle de l'immigration clandestine, une tragédie hyper politisée. Les nouveaux membres de l'opposition cherchent à politiser cette question, tout comme l'avaient fait les actuels dirigeants lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Malgré les efforts des gouvernements successifs, la lutte contre l'immigration irrégulière au Sénégal reste un défi de taille, le discours des nationalistes. Pendant ce temps, passage est clair à la direction générale de l'ONES. Le président Diomaï Limoges, Dr Cherdjan, trois mois après l'avoir nommé une divox populi, il est remplacé par Sénégien, ingénieur hydrogéologue. Au-delà de l'affaire du véhicule de 80 millions, des relations hortées avec son ministre de tutelle, Dr Cherdjan Djé, qui a réclamé sa tête. Ne se doutant de rien, Dr Cherdjan a passé la journée d'hier à Touba, où il supervisait l'évacuation des eaux avant que son limogéage ne tombe. Et oui, l'imogéage du directeur général de l'ONES, Sasson L'Erreur de Casting, rapporte nos confrères de Welfu Quotidjan, Cherdjan, le plus éphémère directeur général, risque d'effrînement de Diomaï Président. Cependant, concernant l'éducation, son colève le voile de la polémique dans l'observateur. Si le nouveau régime veut formaliser la déclaration du premier ministre, il doit d'abord prendre le temps d'associer tous les acteurs. L'ancien ministre Momodoutala rappelle l'affaire Sainte-Jean d'Arc de Dakar et donne de sages conseils au régime. Et le soleil s'intéresse à la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Caroy, un comité mis en place. L'arrêté instuant cette structure a été pris par le premier ministre sur instruction du président de la République, les membres désignés connus avant cette semaine. Professeur Ibrahim Othoub, historien, estime que la France bricole un récit mémorial qui dévoile un malaise sur le massacre. En sport, dans le journal Remusport Mercato, Pierre-Antoine Dorival s'engage avec l'Olympique Lyonnais. Le même journal nous parle de Marseille, Ismaël Sarr a signé son contrat avec Crystal Palace. Stade le quotidien du sport, première ligue, Crystal Palace, Ismaël Sarr pour enfants décollés, s'interroge ce journal. Ce n'est pas pour terminer deux promoteurs fortement intéressés, la grosse contre Tiatou Yarar des marchés. Et c'est ce que me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.